Musique Bienvenue, bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans l'émission de locomotives des buzz en Côte d'Ivoire, recevez votre M. serviteur que je suis, Serge Defali, la légende en compagnie de la charmante et la célébrissime Yumi, habillée aujourd'hui en Zoroda Onzoué, bonjour Yumi Bonjour Defali, comment vas-tu ? Ça veut dire le miel et l'abeille, Zoroda Onzoué, rouge, noir Exactement, et puis on aussi c'est un petit clin d'œil à Feu NST Coffise Un grand artiste et une légende aussi Légende, légende, figure de pro de la musique franchement top et puis en avant-garde parce qu'il a des sons jusqu'à aujourd'hui qui ont traversé le temps qui continuent de mousser intemporels, big up vieux Alors aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui excelle dans une sphère mais dans cette sphère-là, il est quelque part quelqu'un qui a apporté sa touche personnelle à cet environnement Au début, on en a vu qu'ils sont sortis de là, mais lui, il est sorti avec une touche assez particulière Un moment, il était sorti avec mes mains de ces trucs où il disait dans ce cas, il y a un autre cas Dans tous les cas, aujourd'hui il y aura encore un autre cas et le cas des cas de ce qui fait qu'il y a un cas il s'appelle Aga Lawal Bon, c'est l'ambassadeur Aga Lawal Désormais Je comprends, tu sais C'est les émotions Le grand public n'a pas vraiment les règlements de la diplomatie Donc je comprends L'ambassadeur Aga Lawal Bonsoir, son excellence ambassadeur Aga Lawal Ça va madame ? Bien et vous ? Ça va bien Comment se porte le gouvernement ? Bon, ça fait deux jours on ne se voit pas mais je le vois à la télé je sais que ça va Vous savez que ça va ? Oui, je sais que ça va Le gouvernement, c'est quel pays ? Ça dépend d'où on est Bon, là actuellement tu es dans quel pays ? Bon, là on est dans le pays des phare-phare Ok Et je vous ai vu un conseil des ministres Oui Donc je suis venu me renseigner pour savoir de quoi il s'agit quels sont les sentiers qui sont actuellement en place En tout cas, il y a beaucoup de questions à vous poser son excellence parce que la population se plaint de vous Je suis là et j'attends toutes les questions possibles Ok J'ai dit bien possibles Possible, alors parce que si vous me posez de ces questions bizarres on va se connaître sur ce plateau ici ça je vous le dis en même temps Mais bon Pourquoi vous commencez ? Je vais vous nous menacer déjà Non, vous savez que c'est une personnalité que vous recevez Bien sûr Voilà, si c'est les artistes que vous recevez d'habitude, il n'y a pas de problème mais là c'est une personnalité c'est un ambassadeur Attendez le jour où vous allez recevoir vos comédiens vous allez poser vos questions C'est qu'à cette année-là j'ai appelé Francis Nganou pour assurer ma sécurité C'est compliqué Mais pour toi qui est le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire ? Ben c'est l'ambassadeur à Garawal Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui mais parce que c'est moi qui suis devant vous En comment ? Oui mais c'est moi qui suis devant vous Il y a eu plein d'humoristes qui sont passés ici avant vous Ah les humoristes là ? Oui Bon donc demandez-leur sinon moi pour ce qui me concerne moi je suis le meilleur humoriste C'est eux quand on leur pose la question ils disent que c'est eux Voilà donc chacun défend sa chapelle c'est normal parce que moi je suis devant vous vous me demandez qui est le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire je vous dirais que c'est moi je suis le meilleur humoriste Donc devant Bomba Bacardi devant tous ces grands Ça dépend De quoi ? Ça dépend des générations en plus parce que quand on dit les humoristes je pense que c'est ceux qui sont vraiment en plein dans l'actualité dans le parler n'est-ce pas ? Oui Voilà Et j'ai tellement d'activités à mon actif que je pense que je peux dire si vous me posez la question je vais dire que je suis le meilleur Et Ramatoulaye alors ? Ben Ramatoulaye il est humoriste Il n'est pas le meilleur Il est humoriste pour lui-même Il est humoriste pour lui-même Moi je suis humoriste pour moi Je suis humoriste pour moi Ramatoulaye est humoriste pour lui Donc entre vous deux là qui fait rire ? Mais non il ne s'agit pas de faire rire forcément Il s'agit d'exercer le métier de l'humour dans tous ses compartiments Et Dibé Kravat ? Il est plus que lui ? Bon Dibé Kravat c'est un comédien Ah ça fait un humoriste Voilà ça dépend Vous avez fait des études pour ça son excellence ? Ben L'humour en réalité ne s'apprend pas On peut faire des formations mais il n'y a pas d'école d'humour mais il peut y avoir une école de comédie Compris ? Donc quelle est la différence entre l'humour et l'humouriste ? C'est-à-dire quoi ? Quand on parle d'école de comédie on peut y avoir une école pour l'actura c'est-à-dire le théâtre il y a des écoles officielles qui sont là comme l'INSAC que vous connaissez ça c'est la référence voilà Donc vous vous avez fait laquelle ? Donc ben moi j'ai appris sur l'état et l'humour même d'abord est naturel D'accord C'est pas à l'école qu'on te donne les bribes ou bien les riz du monde les riz du monde tu peux pas faire rire parce que tu es allé à l'école pour apprendre tu dois avoir d'abord le sens de l'humour Donc tous les humoristes d'abord les Ivoiriens d'abord sont d'abord des humoristes à la base à la base parce qu'ils ont le sens de l'humour mais c'est celui qui fait de ça son métier qu'on appelle humoriste c'est pour ça on parle de professionnalisation du métier du métier voilà moi je suis un humoriste professionnel c'est-à-dire ? parce qu'en dehors de ça je fais pas autre chose c'est mon métier et je vis de ça D'accord donc ça c'est toi même tu organises tes concerts ouais je m'organise à ma façon pour prendre la pleine mesure du domaine dans lequel je suis mais on dit que les prix des tickets sont touchés bah oui c'est bien donc qu'ils demandent d'abord à Fali Pupa de diminuer le prix de ces tickets mais est-ce que vous êtes au même niveau ? oui mais Fali Pupa n'est pas à mon niveau aussi mais c'est à quoi avoir Fali Pupa vu ? le niveau ça dépend de comment vous voyez qu'est-ce que vous appelez le niveau ? c'est vous qui avez parlé de Fali Pupa sur l'exempleur non mais je le dis c'est vous qui m'avez posé la question est-ce que vous avez le même niveau ? le niveau c'est quoi chez vous ? le niveau c'est la notoriété oui mais est-ce que moi c'est relatif ? oui quand on parle de notoriété c'est relatif c'est relatif voilà donc moi quand tu me demandes je pense que j'ai une notoriété acceptable ok concernant ce que je fais ce que tu fais et vous savez très bien qu'on ne joue pas dans le même domaine ah ben voilà donc pas de comparaison non je ne fais pas de comparaison mais je veux simplement que on est dans le même bateau des artistes ok donc quand vous me dites que les tickets sont chers alors que quand Fali Pupa joue par exemple ici en Côte d'Ivoire je ne fais pas de fixation sur Fali Pupa d'accord c'est un exemple que je prends quand Fali Pupa fait un spectacle en Côte d'Ivoire il émet des tickets s'il émet des tickets et qu'Aga Lawal doit faire un spectacle il émet des tickets pourquoi vous voulez qu'on dise que les tickets de Côte d'Aga Lawal sont plus chers alors que je n'ai même pas encore atteint le niveau de ceux qui sont en train d'organiser ok mais toi toi tu peux faire moins cher non je ne peux pas faire moins cher toi tu prends le lait pourquoi non 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 pourquoi je dois faire moins cher pourquoi tu dois je t'ai posé une question pourquoi moi je dois faire moi je suis un artiste tu prends le beurre tu prends l'argent du beurre et puis tu as la crémie en quoi tu mets dessus ça veut dire que tu es artiste tu es manager et puis tu es organisateur non je ne suis pas manager je suis organisé mais ça ne veut pas dire que je suis artiste manager regarde une chose Asalfo d'accord Asalfo c'est un artiste oui mais ça n'a pas empêché qu'il soit organisé et qu'il donne du travail aux autres mais c'est ce que moi je fais à ma petite place mais pourquoi vous parlez un peu de travail de Bordeaux qui ça de Bordeaux de Bordeaux là écoutez nous on a j'ai pas envie de mélanger mes débats ici encore non je ne mélange pas mes débats c'est juste cette question tu sais pourquoi je ne veux pas créer de polémique parce que de Bordeaux il est dans son game ok et moi Adal Awal je suis dans le mien donc je ne veux pas amener de Bordeaux à s'exprimer sur ma vie c'est pour ça je n'expose pas ma vie tu as peur de lui alors non je n'ai pas peur de lui mais de Bordeaux il ne peut pas avoir peur de moi non plus son excellence que pensez-vous des personnes qui vous attribuent ce titre de mondiant humoriste mondiant ah d'accord c'est-à-dire vous passez derrière les autorités là tu prends un peu tu vas derrière là-bas tu démontes tu prends un peu en dedans tu ne laisses pas pour les autres bon dis-moi un exemple d'une autorité chez qui je suis parti quémander c'est pas moi qui ai dit non j'ai demandé parce que on dit tu es le mondiant des humoristes c'est vous mais c'est pas vrai tu as dit je suis le mondiant un seul exemple un seul exemple ceux qui t'ont dit là ils t'ont donné exemple donne on a toutes les autorités à Maman Kandia qui tu m'as déjà vu dans le bureau de Maman Kandia ah mais ceux qui voyaient toi là ceux qui te vannent tu peux venir sur un plateau sérieux pour dire qu'on dit à Galahual il était mondiant parce qu'il se promène derrière et dans les bureaux des autorités dis-moi une seule autorité sur qui je suis parti faire la mendicité mais toi souvent on te voit beaucoup avec l'ancien gouverneur ah tu parles du premier ministre mais le premier ministre il reçoit tout le monde mais pourquoi tu as souri un coup comme ça non il reçoit tout le monde non j'ai senti un sourire je souris parce que c'est une bonne personne il y a les piqures oh non c'est rien à voir c'est là-bas il allait prendre l'ail c'est plus d'un pot aux autres écoutez je vais vous dire une chose on parle d'une personne tu prends l'ail non tu prends l'ail attends écoutez c'est ça j'ai dit que la nouvelle génération le premier ministre Beugre Mambé avec tout le respect que je lui dois c'est nous papas nous tous waouh justement donc je suis en train de dire que voilà quelqu'un qui soutient beaucoup les artistes humoristes mais toi tu vois tu vois trop là-bas la preuve à tous les événements à toutes les éditions de l'émission bonjour il est toujours là oui ça c'est son voix oui il aime beaucoup ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprécie ce que les humoristes font d'abord oui et de façon générale les artistes vous ne pouvez pas me reprocher pourquoi c'est toujours toi qui es là-bas pour les autres toi ton monsieur ça ne finit pas ton monsieur ça ne finit pas tu es toujours là-bas il ne faut pas ne le voir pas là-bas vous allez faire mais il va rire parce que moi il y a rarement moi je suis sûr que là-bas tu dois ramper comme le père d'Aloi aussi souvent ah ouais c'est vrai tu dis ramper mais les chaussures vous savez je savais que c'est là qui allait arriver bon regardez c'est une émission on est en train de faire c'est sérieux s'il vous plaît qu'on vienne rigoler si on va bien rigoler regarde ton Daloa dont il parle là c'est une référence oui oui Daloa là tu vois là c'est si je peux dire que c'est le joueur le plus plié il a fait le club en juge aux Etats-Unis il a quitté le mercato il est entré dans un gros championnat maintenant est-ce que tu comprends un peu donc vraiment on a qu'à se respecter ici voilà c'est tout moi il n'a rien à dire sur lui tu n'as rien à dire sur lui dans mon mouvement d'humoriste nouvelle génération il n'y a pas mal de pouvoir ceux qui sont venus après vous tu as des jolis petits des noms tu as sorti à combien les jeunes humoristes qui sont arrivés je sortis avec elles toutes oui là ça va m'éviter de compter vous me écoutez comme ça donc à Gala Walter tu as sorti à toute la nouvelle génération d'humoristes oui 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 Enis Oignon Eviduro tout le monde Sarah Mettin même les garçons tout le monde même les garçons même les garçons tous ceux qui sont jeunes humoristes tu as dit les humoristes les nouvelles génération tout ça et tous je suis sorti à eux tout le monde je suis sorti à eux je dis je suis sorti à eux même DJ TikTok tout le monde comment tu peux faire ça on est sortis on est allé se promener et puis on est revenus on n'est pas sortis ensemble tu n'as pas un eux mais c'est ça tu as dit sorti non non mais tu n'as pas un eux un un là bon en dehors de toi je ne vois pas avec qui en dehors de qui non si c'est un là c'est avec toi seulement ça faisait moi mais comme toi tu as dit tu veux venir dans l'humour donc je t'ai essayé pour voir après maintenant c'est bon tu n'as pas marché sur la GT non je ne sais pas la GT c'est qui on goûte avant de t'envoyer ça foulait moi tu m'as goûté Youmi je t'ai goûté tu m'as dragué en pleine émission c'est pas grave je lui dis tu m'as dragué en pleine émission écoutez je n'ai même pas dragué je suis rentré je suis sorti c'est fini on peut passer à autre chose on peut passer voilà désolé monsieur si c'est ta femme mais j'ai déjà dit ça c'est pas grave tu es venu gâte tu es brisé mon foyer je m'en fous mon futur Paris regarde le monsieur pour moi là tu ne voulais pas briser quand toi tu dis que je suis sorti avec tous les humoristes de Côte d'Ivoire oui mais c'est toi qui m'as posé la question donc toi tu peux moi je n'ai pas femme aussi mais toi tu n'as pas femme tu ne portes pas bagues vous voyez des gens comme ça tu n'as pas femme tu ne portes pas bagues et ces bagues là c'est sur le doigt c'est sur le doigt la technologie a avancé on peut pas sur les reins aussi non tu portes Baya tu portes Baya oui je porte Baya honnêtement je porte Baya si tu veux tu peux voir il n'y a pas de souci non j'ai pas besoin c'est nous on porte Baya bon alors regarde le jour on a trois étoiles à la Côte d'Ivoire oui ça c'est pas faux c'est pas faux vraiment moment inoubliable beaucoup de rebondissements cette canne c'était vraiment la canne de fiesta la canne de l'hospitalité tu sais canne de l'hospitalité là on a failli regretter ça dès qu'on a dit hospitalité les gens voulaient nous chasser pour jouer sans nous qui ? seulement on est hospitaliers c'est qu'on a réussi les gens voulaient nous chasser pour jouer sans nous c'est ce que les gars voulaient faire alors quand tu vois aujourd'hui le choix de la FIF monsieur Idriss Diallo qui avait choisi Gassé et après tout le déroulement tout ce qui s'est passé Gassé a rendu démission MS Faire il a pris l'équipe et après on a remporté la coupe alors les Ivoiriens qui disaient Gassé c'est un vieux il faut rien il était en ce moment Gassé à Marseille il a fait 5 matchs 5 victoires l'équipe de Marseille qui était endormie qui avait perdu tous ces matchs est en ce moment à retrouver mais un peu mais bon vers la fin moi là je ne suis pas un spécialiste du sport ou du football mais je regarde par rapport à l'actualité tu parlais des choix de monsieur Idriss Diallo d'accord mais je crois que lui-même en tant qu'Idriss Diallo les gens ont un problème avec lui par rapport à lui-même en tant que choix elle se disait ça ah tu sais ça non sur les réseaux sociaux tout le monde parle c'est pas moi qui ai dit tous les jours nous on lit les commentaires tout ce que nous on fait c'est dans l'eau on rit seulement je veux passer le temps donc je vais dire que bon les gens le taquinent non on ne veut pas Idriss Diallo nous c'est Drogba c'est pas moi qui ai dit c'est les réseaux sociaux qui ont dit ça donc lui maintenant il fait un choix et puis il fait venir son entraîneur si les gars disent c'est pas lui leur choix qui l'a fait venir entraîneur et ils disent c'est son entraîneur c'est pas l'entraîneur voilà donc on est d'accord dessus voilà maintenant il est venu et puis les gens disent non qu'ils veulent pas de lui donc ils disent qu'ils l'ont chassé il a fait droit ils disent qu'ils l'ont chassé c'est ce qu'ils ont dit il a démissionné maintenant quand il est parti ils ont vu qu'il était en train de faire les victoires et autres voilà mais les mêmes Ivoiriens là ils ont bouché et ils viennent et puis ils disent ouais c'est vrai il fait des victoires là-bas mais il faut dire que Gassé bon c'est quelqu'un même si derrière lui les éléphants ont pris la coupe on peut dire qu'il s'est fait le massé mais il s'est pas fait la cuisine il s'est pas préparé c'est ce qu'ils ont dit maintenant après ils ont commencé à gagner là-bas et ils disent que non c'est cuisine européenne il s'est fait sinon cuisine africaine vraiment ils ne maîtrisent pas ils ne maîtrisent pas ça c'est ce que les Ivoiriens ont dit moi je rapporte seulement les Ivoiriens peuvent chayer de bougies comme ça voilà donc mais ce que je sais c'est que on espère que le football ivoirien va s'évoluer et puis ça on souhaite c'est la même donc dédicace spéciale à la mère fantôme supratonie avec la coupe ah mais lui-même dans la vidéo il s'amuse il tombe ma coupe il ne faut pas faire les avocats c'est les mêmes Ivoiriens aussi je salue le football ivoirien c'est tout parce que derrière ça ce sont des personnes qui font un boule très remarquable c'est qu'il y a bien c'est que lui-même il comprend le sens du mot des Ivoiriens c'est les Ivoiriens qui s'attaquinent on rigole mais c'est les résultats qui comptent dans toutes choses et quand les résultats sont bons il faut savoir les reconnaître Big up au présent il se dit allo alors en passant par Yumi aujourd'hui quand tu regardes Agarawal il est cher il se compare à Fali bon Agarawal oui non c'est pour dire que mon prix c'est ce qu'ils sont en train de dire tu peux te mettre face au gars qui ça ? Anthony Jouard il va te taper bon donc je redescends s'il souffle sur toi je m'en bon je vais me mettre au niveau de Oli Oli la machine c'est mieux mais Oli t'a fait quoi ? tu sais que Oli moi je ne suis pas content de lui voilà ton camarade Nganou on l'a frappé on lui a donné 20 millions de dollars or toi tous les jours on te frappe cadeau il faut te mettre à lui tu vas te jouer le réopéro il y a des petits combats là on frappe peut-être à 100 000 dollars on peut te donner ça même 500 000 français c'est mieux quand tu frappes cadeau c'est un truc comme ça si t'as ciré dans la rue il va te dame il n'a qu'à venir je l'attends même moi-même je demande combat contre Oli la machine je peux te frapper à l'air et tout son excellence attention non ce n'est pas l'air c'est pas grave poussez-moi devant seulement moi je me débrouille voilà c'est tout on a qu'à te pousser devant combat avant tu as dit que tu es tombé à tous les noms non c'est pas grave c'est qui va me faire ça c'est pas vous mais moi j'ai dit Oli moi ils demandent face à face toi et moi face à face voilà oui c'est moi qui ai dit ça tu penses quoi des Ivoiriens qui trouvent que tu forces un peu trop dans ton humour que ça fait pas oui ils ont raison ils ont raison moi-même souvent ça me fait pas rire alors que c'est les mêmes qui payent pour qu'ils te voient et puis ils disent que tu fais pas rire donc tu m'as expliqué non c'est pourquoi j'ai dit ils ont raison comment moi-même là souvent ça me fait pas rire toi même ton humour non ça me fait même pas rire donc pourquoi tu fais moi j'ai fait ça parce que j'ai pas de travail il y a l'agent dedans oui il y a l'agent dedans ça donne bien son nom oui tu veux toujours comme un spectacle bon je sais pas mais il y a l'agent dedans comment ça tu sais pas bon ça je compte pas c'est mon manager qui compte ça tu vois pas que les dedans il me dit pas contrat là tu vois pas dedans je n'ai jamais lu contrat oui je veux pas jouer une autre intelligence aïe tu vas en France tu viens oui tu fais Paris à Bidjan à Djamé Koumasi oui et puis tu veux dire que tu gagnes pas l'agent c'est pas il y a force dedans qu'il gagne pas l'agent oui oui c'est-à-dire que dedans Tadjahu a fait un promoteur des spectacles t'as dragué non 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 ils n'ont pas qu'elle pourquoi non mais c'est quand même aussi des promoteurs viraux oui il y en a mais mes dragués là non ils sont pas connus pourquoi ils sont pas nus non 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 ils peuvent pas pourtant tu as belle forme comme ça arrête ce que t'as dit il faut arrêter ce que t'as dit il faut pas qu'elle me pèse sur lui je suis pas les artistes qui portent string là je suis pas dedans ah mais c'est ça de toute façon tu as croisé tes jambes là ces talons ils manquent un peu ça c'est pas faux tu vois je sais ce que tu dis c'est vrai mais je porte pas t'as dit que si tu fais un peu comme Do Cano tu vois non bien Zou ah dédicace vieux Do Cano mais c'est elle qui a dit c'est pas moi c'est elle qui a dit si on peut faire pareil ça t'allait bien habillement c'est toi tu as dit il est dedans sinon moi il sait pas j'ai pas dit il est dedans elle dit habille de scène j'ai dit habille de scène elle dit tu veux pousser ça quoi toi mais tu viens de dire tu parles de qui la tonton là c'est quand même qu'il a dit parce que c'est habille là c'est garçon comment on l'a fait on dit la tonton mais on t'a dit que tu es en pile comme une femme oh arrête tes coloris pourquoi tu peux dire ça j'ai moi on veut s'amuser ou bien tu as mais regarde la forme regarde ah ouais ces gens en forme battu mais si toi tu étais garçon tu allais avoir de mauvais soins en termes de femmes parce que quand tu regardes moi ma forme ça ressemble à ma forme de garçon en tout cas en bas là tu as pistolet arrête de dire mais regarde pourquoi tu fais comme ça tout ça oh arrête arrête ça me plaît pas ça me fait pareil regarde Valérie tu as commencé à poser un chapeau depuis que tu es en Amérique tu viens un chapeau L.Y tu te joues les Américains le yo 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 tu ne peux pas un rap comme toi tu es un artiste toi aussi c'est quoi tu veux sortir un rap tu veux rentrer dans l'écran et le rap y voit bon écoutez c'est un style sinon ça n'a rien à voir avec c'est vrai que oui je vais aux Etats-Unis j'ai bien mais c'est oui assez souvent peut-être qu'on s'est dit et puis il faut reconnaître que j'ai un peu le désert qui est en train d'attaquer le Sahel donc il fallait le désert attaque le Sahel voilà c'est ça donc il y a les frontières tu vois il y a CDA aussi il y a AES il faut trouver un palliatif alors il faut trouver la négociation au milieu dis nous quelle est la scène la pire des scènes pour toi que tu as fait où tu n'as pas vraiment réussi à faire rire les gens et qu'est-ce que cela t'a fait non mais il faut que je vous dise la vérité le mot qu'on fait là c'est pas à notre niveau seulement dans tout à tous les niveaux quel que soit l'artiste qu'il puisse être il ne peut pas dire qu'il peut faire rire tout le monde c'est pas possible ok voilà il y a des gens qui eux-mêmes là naturellement te défient ils sont assis devant toi et souvent quand tu n'as pas d'expérience ça te déstabilise ok une fois que tu te laisses avoir par le regard déstabilisateur de ce genre de personnes tu es dérouté et puis tout le temps tu peux ne même pas pouvoir décoller dans ta scène et après peut-être c'est un mauvais jour et ça ça arrive il y a des moments où tu te tapes dans le poteau ça ça arrive comment ça s'est passé et moi je ne peux pas mentir ça m'est arrivé souvent ok il n'y a pas quelqu'un qui avait dit la pire des scènes oh est-ce que la pire des scènes ce n'est pas une pire scène c'est une expérience c'est toujours une expérience d'accord ça je peux le dire ma première participation au Marrakech du Rire ok tu vois que c'est un haut niveau bien sûr c'est un haut niveau international voilà et puis la manière de parler n'est pas tellement complète Marrakech du Rire c'est une autre dimension d'accord à Marrakech au Maroc un festival bien nulé organisé par Jamel Debouze bien sûr ça c'était dans les années 2014 ok j'étais pas quand même loin de mes débuts et j'avais été coopté pour jouer à Marrakech du Rire mais c'était stressant ça il faut le dire c'était stressant et puis le public face auquel j'étais c'était un public majoritairement blanche et c'est un autre niveau ils ont une autre manière à eux d'apprécier l'humour oui je veux dire qu'ils ont une autre conception de l'humour puisque la plupart des humoristes face auxquels j'étais c'était des humoristes qui sont venus de la France ouais parce que on peut dire qu'on jouait en Europe ouais mais dans un pays arabe et puis moi on me prend en Afrique subsaharienne pour la première fois et j'y arrive ça n'a pas été facile ça je reconnais et ça ça m'a marqué et je vous dis c'est début 2014 je suis là encore et je suis reparti plusieurs fois au moins 4 fois avant qu'il y ait Covid et puis bon depuis ce temps là ça passe très maintenant oui mais ça passe bien sûr Agarawal c'est qu'il partage sa vie là tu le pousses quand tu es deux jours les artistes ils sont en train de se marier un façon bon elle même c'est puisqu'on se connait c'est pas ici que je vais venir dire moi je ne viens pas faire de déclaration beaucoup sont en train déclaration des mariages ils ne fais pas ça à la télévision on t'a demandé tu le pousses quand est-ce que tu sais quand Jésus va te la chercher quand moi je ne sais pas alors donc c'est pas à toi je dois demander le calendrier donc c'est le temps de nettoyer les autres je m'en fous il faut me laisser en paix je ne dis rien ici et elle, elle sait moi je sais quand je vais lui dire c'est que ses parents Jésus-Pas il y en a qui sont là pour assurer l'intérim puisque tu es un ambassadeur assurer quel intérim ? intérim conjugal dans mon foyer là ? quelqu'un va venir mais quand tu bouges comme ça c'est elle qui tu dors ? bon si t'es prêt on n'a qu'à parler d'autre chose quand tu bouges là c'est elle qui tu dors dans l'île ? c'est moi seul qui dors ? avec qui ? avec moi-même regarde là où tu m'as non 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 je dors moi-même je dors seul défalé toi tu es d'accord avec moi il est d'accord tu es son témoin est-ce qu'il va la tchèla ? on dors seul c'est rien ça quand tu vas l'île on dors seul tu t'es presse on dors seul je te dis on dors seul parce que j'ai un autre voyage un très bientôt faut pas faire comme ça Ramatullah lui qui voyage il va avec sa femme toi tu vas seul pourquoi ? qui ça ? Ramatullah lui qui voyage il voyage avec sa femme mais Ramatullah lui il voyage avec sa femme ça c'est son problème moi ici à Galawal je décide de ne pas voyager avec ma femme où est le problème ? c'est le problème un ambassadeur s'accompagne toujours de sa femme oui mais même le président de la République ne voyage pas toujours avec sa femme donc pourquoi il est obligé de voyager avec sa femme ? c'est tout ? tu n'es pas clair ? non 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 je ne suis pas clair c'est pourquoi ici comment tu dragues deux jours tu vas aux Etats-Unis tu les dragues comme en anglais ? je ne drague pas femme là-bas mais je sais m'exprimer en anglais pour ce qui me concerne quand ça te concerne tu dois signer un contrat tu parles comme ton intérieur oui mais je parle en fonction de ce qu'il me dit bon est-ce qu'il me parle une blague en anglais là ? tu veux parler anglais avec moi ? on va comprendre ok bon écoute c'est pas compliqué ça c'est pas une blague ça m'a fait vraiment rigoler ok tu vois j'arrive à l'agroport et puis j'ai remarqué que les américains quand même en fait il ne suffit pas beaucoup pour te demander ton numéro whatsapp quand ils te voient oh yo mais whatsapp on se connait depuis quand et puis tu me demandes un whatsapp déjà au moins demande mon nom d'abord avant de demander mon numéro whatsapp mais en réalité whatsapp ça veut dire ça va comment ça va tu vois un peu c'est un peu ça quoi elle s'appelle Yumi Yumi mais Yumi ça c'est en anglais ça ? non toi moi Yumi ça dit quoi ? c'est toi moi ? Yumi c'est le summum du délice en anglais oh c'est faux tu vois c'est ça tu comprends même pas anglais c'est toi moi c'est ça faut prendre le dictionnaire c'est-à-dire que tu portes un nom et tu connais même pas le sens tu connais même pas oh c'est you and me il faut apprendre des cours d'anglais les gens qui sont à l'école ils tirent un cours d'anglais you me les gens savent you me ça veut dire toi moi c'est fini bon moi ça c'est ça tu as voté rouge là c'est tout dit dans sa volonté c'est mon anniversaire rouge et noir alors ça c'est ton anniversaire souvent tu fais des blagues basées sur les faits de société ou la politique tu n'as jamais reçu des menaces non pourquoi je n'insulte personne je dis seulement ce qui se passe et puis je crois que c'est ce qu'on nous demande c'est pas parce que on doit faire rire qu'on doit faire rire pour faire rire nous on fait rire avec un peu de messages dedans qui puissent permettre aux gens de changer certaines choses et nous on est des gens on anticipe souvent sur certaines choses on attire l'attention des gens sur ce qu'on fait sur certains frères de société voilà mais tu sais en Côte d'Ivoire depuis un moment les gens veulent simplement les gens qui sont bêtes pourquoi tu dis ça on fait des trucs bêtes et puis on réfléchit pas dedans quand tu essaies de faire une petite morale dans ce que tu fais même les chansons on va te dire oh lui là tiens lui là nous on est pas à l'église il va venir évangéliser on va venir donner le message on s'en fout faites nous des bêtises on va avancer c'est ça en fait donc du coup nous autres qui faisons souvent des blagues avec des messages on a l'impression qu'on est mal compris mais qu'est-ce qui a favorisé ça qu'est-ce qui a favorisé ça mais c'est l'actualité c'est les réseaux sociaux je dirais pas les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux pouvaient servir à autre chose mais peut-être que c'est un choix que certaines personnes ont fait d'aller dans ce sens-là est-ce que c'est pas le comportement des gens sur les réseaux sociaux qu'ont poussé les gens justement à aller dans ce sens-là oui mais ça a été encouragé c'est de ça qu'on parle le comportement il y a des choses qui ne sont pas acceptées d'accord il fait un moment où n'importe qui dit n'importe quoi mais quand ils ont commencé à comprendre qu'il y a des réglementations maintenant sur les réseaux sociaux à rapport à certaines choses ils ont laissé tomber donc si un matin on décide que tel truc ne passe pas ça ne va pas passer ok tu vois un peu tu penses que si on commence à réprimander ou bien si on commence à ils ont commencé mais c'est à quel niveau on réprimande là c'est ça le problème à quel moment quelles sont les frontières quelles sont les limites c'est cela si on veut que nous tous on fasse les trucs d'immaturité nous tous on va faire on n'a pas de message à donner il n'y a pas conseil allume seulement voilà c'est ça c'est comme ça mais à cette allure mais est-ce que l'humour n'est pas mélangé un peu aussi à l'immaturité voilà il y a plusieurs dimensions dans l'humour ok voilà ce qui te fait rire toi il y a des gens que ça ne peut pas faire bien sûr tu vois un peu donc c'est relatif et puis ça dépend des milieux dans lesquels on t'envoie il y a des gens qui te font très marrer mais quand tu les envoies dans un certain domaine avec le genre de public qui se présente ils ont du mal à démarrer tu vois un peu on ne peut pas prendre quelqu'un qui est trop dans les idées trop classiques qu'on te dit bon il y a un spectacle grand public dans la rue le spectacle boulevard viens tu as fait rire les gens mais il est obligé de s'adapter bien sûr sinon ça ne va pas prendre le public voilà donc c'est pour dire qu'il faut dire qu'il y a des limites et puis il y a des paliers dans ce qu'on fait mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas il y a des gens qui souvent quand ils regardent certains jumeaux ils pensent que c'est adressé à eux mais ce n'est pas à eux que ça s'adresse il y a des catégories de public pour ça et moi par exemple quand moi je joue c'est en fonction du mot public comment je fais mes compositions donc on ne peut pas me reprocher ça voilà le jour où je fais un spectacle si tu estimes que ça te plaît tu peux aimer tu peux comprendre tu te lèves tu viens mais si tu ne viens pas il ne faut pas t'asseoir pour dire que parce que lui là son humour là je n'aime pas donc il ne vaut rien on ne dit pas ça parce que c'est un travail d'esprit en fait alors perspective d'avenir qu'est-ce que tu peux voir là en ce moment bientôt tu as encore des dates une grande scène on retourne au Sofitel Ivoire oui alors c'est pour quand c'est pour le 8 juin le deuxième spectacle de l'ambassadeur à Galawal au Sofitel Hôtel Ivoire Palais de la Culture la grande salle c'est ça l'année passée on l'a fait c'est le déménagement ouais le déménagement j'ai déménagé là-bas tu n'es pas au courant si mais maintenant c'est quoi l'aménagement non là j'ai déménagé et je suis chez moi maintenant je reçois les gens chez moi pour une soirée donc c'est la réception donc c'est ça on appelle soirée à l'ambassade soirée à l'ambassade soirée à l'ambassade c'est Saper il va venir Saper vous allez venir voilà dress code exigé on donnera ça au moment venu comment vous devez vous habiller tout ça là voilà vous pouvez aller en prêter un habit pour venir à la soirée il y aura des accords diplomatiques signés voilà il y a mes collègues ambassadeurs qui vont venir donc j'attends beaucoup de monde les invités seront de qualité d'accord nous sommes de qualité non tu n'es pas dedans pourquoi aïe tu ne peux pas venir parce que vraiment le niveau est trop haut je ne t'ai fait pas à l'ambassadeur toi déjà même tu en as regarde ça là ce n'est pas autorisé ça c'est taureau va te cogner en route mais là je voulais rendre hommage je voulais rendre hommage au voyer voilà donc il fallait faire un petit clin d'oeil tu pourras venir voilà tu seras vous me savez qu'on voit un peu à Galawal récemment comment ça fait un peu des vidéos aussi comme les robes est-ce qu'il n'est pas en temps d'être venu voilà donc j'allais en venir pour demander à Galawal alors Galawal tu as des projets d'avenir pour devenir un web humoriste non 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 moi aussi tu vois mes vidéos que je fais c'est différent on ne peut pas compter sur ça pour me classer dans la catégorie des web humoristes mais pourquoi les web humoristes ils ont un programme bien défini c'est-à-dire qu'ils ne vivent que de ça ils sont ils programment l'apparition de leurs vidéos nous c'est occasionnellement qu'on fait des vidéos donc on ne peut pas dire qu'on est web humoriste on le fait pour épouser pour s'adapter aussi avec l'évolution pour maintenir aussi la qualité parce que tu as des fans qui sont sur les réseaux sociaux et puis d'ailleurs même quand tu as une page Facebook là il faut les entretenir bien sûr parce que si quelqu'un vient sur ta page qu'il ne voit rien il se dit c'est rien il va se désabonner tout de suite donc on fait ça pour les entretenir et ça nous permet aussi de communiquer aussi sur nos événements moi ma page là c'est comme ma télévision quand j'ai un événement je viens si tu vois il fait beaucoup de vidéos c'est que j'ai un événement en cours en parlant des événements à Galawal aujourd'hui il y a pas mal d'influenceuses qui se sont nancées dans ce qu'on appelle le BBL toi tu en penses quoi c'est quoi qui est BBL changer fesses augmenter seins changer nez je me dis est-ce qu'on comprend ça de la même manière c'est pourquoi toi t'as compris quoi non c'est ça c'est ce que tu as dit là toi t'as compris quoi ah d'accord j'ai compris il n'y a pas de soucis alors quel est ton avis sur le sujet quoi ça quel est ton avis sur le sujet oh moi je sais pas on est dans une vie où chacun est libre si vous voulez gonfler vos fesses il n'y a pas de soucis mais attention aussi à où vous asseyez parce que souvent s'il y a point sur une chaise de ta soif ou pas après on va dire qu'il y a une fesse qui a diminué pour laisser l'autre c'est ça le problème donc continuez tant que ça peut plaire aux hommes allez-y seulement il n'y a pas de soucis donc toi ça te plaît bien bon j'apprécie aussi non par exemple quand je regarde on sent que tu aimes bien il aime ça mais je suis dans la société donc aujourd'hui là-haut il a été dit une chose BBL en réalité c'est vrai qu'on dit BBL mais les femmes là c'est la forme africaine qu'elles veulent retrouver peut-être qu'il y en a c'est pas naturel c'est ça non mais quand une africaine passe là tu peux pas ne pas la regarder c'est ça le le quoi ? quand toi-même tu passes nous on te regarde donc il y a des femmes souvent qui sont complexées qui pensent que quand elles passent là on les regarde pas elles essayent de comment on appelle ça elles s'adonnent à ça pour attirer l'attention des gens donc regarder veut pas dire que forcément on veut ça forcément en fait voilà on regarde pour faire plaisir pour ne pas que son agent soit utilisé pour rien quoi tu as déjà utilisé ton statut de star à l'étranger pour avoir une go tu as dit elle vient vers toi elle est tellement fond elle veut passer tu as dit elle me met je donne gratuitement à toi moi il y a longtemps je n'ai pas dragué ça je veux dire ça à quoi tu as perdu la main ouais c'est vrai j'ai perdu vraiment la main et je compte pas revenir dessus parce que comme tu l'as dit là je suis avec quelqu'un donc je drague plus non hors antenne c'est pas ce que tu disais bon quand on va retrouver hors antenne on va reprendre le débat comme ça et voilà donc il n'y a même pas de soucis mais pourquoi tu ne fais plus ton fameux skype dans tous les cas il y a un cas j'ai vu beaucoup ça non mais les choses ont évolué parce qu'après il ne faut pas rentrer dans la monotonie et puis tu vois c'est pas forcément la monotonie tu pourrais trouver d'autres non c'est pas possible d'autres paroles il y a des concepts qui sont inédits inédits ça vient une fois c'est des exclusivités et puis tu passes à autre chose parce que si tu reviens là dessus les gens cherchent toujours à comparer par rapport à ce que tu avais dit c'est pourquoi tu vois les chanteurs très souvent les remixes de leurs chansons ne marchent pas il a fait ça marcher mais s'il revient là dessus les gens n'écoutent là tu parlais de quel artiste par exemple ? non c'est de façon générale que je parle moi je n'ai pas peur puisque je n'ai su de personne il y a un son par exemple qui prend actuellement coup du mâteau c'est bien on a écouté une fois ça nous plaît tu penses que les mêmes artistes ils reviennent avec le remix les gens vont écouter de la même manière on a déjà écouté ça il y a le petit la Kiki Motelema lui il a fait un remix de sa chanson Antiguinie oui mais quel est le degré il vient de prendre son troisième disque de platine mais c'est qu'il y a longtemps qu'il est dedans oui c'est pas la même chose non 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 et tu vas voir que c'est pas s'il a repris moi je le dis ça c'est mon avis s'il a repris c'est qu'il y a eu du succès avec le premier et tu vas voir que les deux n'ont pas les mêmes niveaux de succès oui il a repris en featuring aussi avec le plan international voilà parce que je ne veux pas citer des noms mais il y a beaucoup de choses qu'on voit donc pour revenir à ce concept dont tu as parlé je préfère ne pas insister dedans parce que les gens ont écouté et ça va traverser le temps avec ça je préfère envoyer d'autres concepts mais parlons de musique ça fait un bon moment que tu ne sors pas de son aussi si j'ai sorti un son c'est moi qui ai senté et puis les éléphants ont gagné c'est parce que les gens sont ingrats ils ne m'ont pas récompensé moi j'attends ma décoration tu as vu mon son là j'avais ton son et même les gens tellement ils ont aimé le son ils attendent encore que je fasse la face B c'est face c'est face j'ai dit que s'ils gagnent je vais aller en studio parce que c'était c'était maquette c'était le seul j'ai fait maquette pendant la canne pour soutenir les éléphants j'ai fait maquette je vais faire maintenant le produit fini Debordo lui-même on n'a pas décoré toi on a une décoration on te donne mais Debordo n'est pas plus artistique à Galawal donc si on n'a pas on n'a pas décoré Debordo mais c'est pas moi mon problème moi chacun lutte pour sa chapelle il chante mieux que quand il sait ça Debordo lui ou c'est pardon hein Debordo salut c'est bon c'est bon comme ça Karifou tu as pris je te vois venir les mains des fafas les mains des fafas les mains des fafas alors à Galawal l'ambassadeur faut pas faire je n'ai rien Dieu comment tu t'inspires pour avoir la suite dans les idées surtout quand parce que je sais qu'il y a certaines blagues que tu prépares mais en même temps quand tu es sûr le fait accompli par moment on a l'impression que tu improvises ça dépend de l'inspiration ok d'accord ça dépend de l'inspiration parce que si tu n'es pas inspiré tu ne peux pas improviser c'est quand tu es dans un truc que tu es inspiré que ça vient c'est quand tu vois le parrain ça t'inspire à parler improvisation pour que il y a le transport du caburon de tous les artistes humoristes de Côte d'Ivoire pour ce qui moi me concerne tout le monde sait que moi je ne viens pas sur scène pour racketter je viens et je prends le cachet qu'il faut avant de vous monter sur scène si tu veux il ne faut pas me donner mais quand tu vas saluer la chance on te donne si il me donne je prends la balle qui vient de l'adversaire il n'y a jamais au jeu ouvre le poteau la chute donc moi je n'ai pas de problème mais honnêtement je ne fais pas sur scène pour racketter les gens je n'ai pas besoin de ça si tu veux tu me donnes mais dire je viens de faire à Tala Koua mais c'est le parrain il est joli il est beau moi j'ai trop de textes à passer que de passer mon temps à venir racketter des choses je ne suis pas digué il est fait à Tala Koua pour quoi comme dit Jéran Akula non mais c'est dans la continuité de l'humour dans ceux qui disent non des autorités c'est eux qui qui ça pendant leur moi je dis moi je ne suis pas griot je ne suis pas digué je ne rackette pas pendant mes prestations mais pourquoi tu es ainsi sur digué si quelqu'un dit Agarawal ce que tu fais ça me plaît tiens je prends c'est comme les histoires des prix passifs moi je ne recommande pas je ne recommande pas je ne réclame pas si tu estimes que Agarawal c'est un bon artiste ce qu'il fera il mérite qu'on lui donne tel truc tu lui donnes c'est la même chose mais c'est ça tu entends il loutait aussi décoration et de bordeaux parce qu'on ne vous a pas donné moi je dis ça pour rire il n'a même pas besoin qu'on me décore on va me décorer quand ça sera le moment alors qu'est-ce que tu penses de Pancho Légatère parce que je dis tu es revenu un peu web humoriste c'est que tu saches que tes nouveaux collègues il faut que tu parles mieux un peu eh Dieu moi je suis web humoriste c'est tes nouveaux collègues alors qu'est-ce que tu penses de Pancho Légatère je respecte bien tous les web humoristes si vous voulez me mettre dans la catégorie des web humoristes mais ça me fait plaisir ça veut dire que c'est une autre corde qui s'ajoute à mon arc donc je suis content bravo mais j'apprécie bien Pancho Pancho je le connais bien ok je le connais bien mais il est teigneux ce monsieur ah bon c'est ce qu'il a été demandé dans son côté tubule oh il est trop teigneux mais c'est ce qui fait son caractère c'est ce qui fait sa spécialité moi j'aime bien je joue ses vidéos il est chaud bouillant nous quand on le prend ici il vibre Pancho il est comme silu il glisse comme ça dans ta peau tu l'attrapes là tu l'attrapes là mais tu es né comment dans la veille avec le haut je ne sais pas il sautait ici il sautait mais ça te dirait parler de pône comme ton poulain pourquoi pas Pancho je ne parle pas de poulain parce que quand même c'est quelqu'un qui a un nom c'est quand tu es nouveau qu'on ne te connait pas du tout qu'on te dit oui moi je ne parle pas quelqu'un comme poulain moi je ne suis pas Asalfo Asalfo a pris comme poulain aïe ce n'est pas lui qui a pris des bords comme poulain ce n'est pas lui moi je ne suis pas Asalfo pour prendre quelqu'un comme poulain si tu viens tu seras mon collègue moi je lui ai dit si tu viens tu es mon collègue il n'y a pas à faire de quelqu'un qui est en haut il n'y a pas quelqu'un qui est en bas on est la même chose mais là si demain c'est le côté-là tu fais une vidéo je fais une vidéo il ne t'écris pas parce que quand il dit que tu es poulain il dit que toi tu es en haut et puis lui là en bas quand lui il fait une vidéo pour te insister après là quand tu veux parler on dit non boss toi aussi toi tu n'as pas à rentrer dans son jeu on est la même chose tu fais une vidéo je n'ai pas une vidéo donc celui-ci il rampe toi tu nages tu ne m'as pas mis ramper lui-même il est étonné lui-même il veut ramper il voulait ramper toi-là tu te compotes comme chef d'état lui-même vient te voir tu ne peux pas ramper devant moi ah d'accord d'accord c'est toujours un plaisir de te recevoir moi aussi moi aussi je suis très content bon je sais que tu es pressé de couper parce qu'après tu dois payer vos transports c'est ça non ? comment tu as payé vos transports ? oui mais vous rampez aussi vous pensez qu'on ne sait pas rampez là vous rampez on rampe rien ici d'accord j'ai compris on n'est pas la rampe pas hein ouais mais avant tout il faut que je rappelle mon événement d'accord voilà c'est l'ambassadeur à Galawal vous donne rendez-vous le samedi 8 juin 2024 au palais des congrès Soufitel Hôtel Ivoire c'est un spectacle one month show pour tous ceux qui ont l'habitude de venir au spectacle de l'ambassadeur Galawal ils savent et ils n'ont jamais regretté c'est juste pour dire ça et ton mot de fin au niveau des Ivoiriens la population quel est ton mot de fin ton message non le message que j'ai à donner c'est que je suis d'abord très content parce qu'il faut reconnaître que tout évolue tout va bien d'accord ouais aujourd'hui quand tu voyages tout le monde dit ah la Côte d'Ivoire c'est une référence tout va bien c'est beau mais je souhaiterais que les Ivoiriens eux-mêmes le disent vous disent ah vraiment de toute façon c'est beau ah vraiment c'est beau dans la poche comme ça chacun moi j'aime peu et puis les gens vont passer plein c'est tout ce que j'ai à dire et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je suis rentré dans mon côté pasteur là maintenant Dieu n'a qu'à fortifier tout le monde et que voilà chacun puisse vivre bien et heureux dans ce pays c'est tout ok alors merci à Galawal merci merci à Yumi merci à tous qui d'ailleurs je vous en prie au Santiago et tout le monde on vous en prie alors nous notre émission maintenant on va bientôt tirer à bit on va dire tirer maintenant à sa fin au revoir à samedi on va aller régler nos problèmes tout ce que j'ai classé dans la vidéo je m'en vais régler portez-vous bien et surtout continuez de regarder les vidéos sur YouTube accompagnez-moi si vous allez me frapper accompagnez-moi voilà merci merci beaucoup merci à tous Sous-titrage ST' 501